Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. La région soulignée par le ministre tunisien des affaires étrangères, reçue hier par le chef de l'État. Ahmed Attaf et Mohamed Ali Nafti ont abordé les préparatifs du sommet tripartite Algérie-Tunisie-Libye, prévu à Tripoli. Un rendez-vous important pour les trois pays. Martyr est blessé au Liban suite à des raids de l'aviation à Sioniste hier soir sur la banlieue sud de la capitale libanaise et plusieurs villes du sud. Le début de l'opération d'indemnisation des familles sinistrées à Nama, suite aux dernières intempéries de septembre dernier, 500 familles ont commencé à percevoir des aides financières. Nous parlerons des douanes algériennes qui ont annoncé de nouvelles facilitations aux voyageurs via une plateforme numérique et en sport. Quatre médailles pour l'équipe d'Algérie de badminton à l'Opel international d'Algérie. Bonjour à tous. D'importantes directives et instructions ont été données par le président de la République hier lors de la réunion du Conseil des ministres. D'abord aller vers un système de plafonnement des prix des produits de saison lorsque les prix sont déraisonnables. Et pour encourager la production nationale, a été décidé de ne pas interdire l'importation des matières premières, les produits agroalimentaires et les médicaments. En cœur, des priorités, a souligné le chef de l'État qui a demandé à l'exécutif d'intensifier les missions de contrôle à tous les niveaux pour éviter les pénuries. Et selon le communiqué de la présidence, le chef de l'État qui a perçu un relâchement chez certains, a souligné la nécessité pour tous de se ressaisir et de déterminer les responsabilités. Sainte-Aznita Bouatma. Le président a instruit le ministre de l'Agriculture de procéder à une révision approfondie de la commercialisation du produit national. Il s'agit d'organiser et de réglementer le secteur à travers une loi qui plafonne les prix. Abdelmedjit Bouatma a instruit le gouvernement d'être d'une extrême vigilance, le gouvernement ainsi que toutes les institutions de contrôle, y compris sécuritaires, pour renforcer la vérification et le contrôle des produits alimentaires, agricoles et pharmaceutiques. Pour ce qui concerne les opérations d'importation, Abdelmedjit Bouatma a mis en garde contre l'entrave de l'importation des matières premières utilisées dans la chaîne de production et de soumettre le reste des processus d'importation à une autorisation préalable. Le président a clarifié sa position concernant l'importation. L'Algérie n'a jamais interdit l'importation. Il s'agit d'y recourir en cas de nécessité et cela pour encourager la production nationale et pour préserver nos réserves de change. Concernant les bourses d'études des écoles supérieures du pôle universitaire de Sidi Abdelhak, il s'agit d'encourager l'élite de demain. Le président a appelé le ministre de l'Enseignement supérieur d'assurer tout de même un contrôle et une vigilance accrue. Le ministère de la Défense, lit-on dans le communiqué, a participé concrètement dans l'élaboration de cette vision stratégique pour protéger et renforcer les composantes nationales. A propos enfin de la réalisation d'un film sur l'émir Abdelkader, le président a ordonné le lancement d'un avis d'appel d'offres internationales pour la production de ce film. Afin de respecter la dimension universelle de la figure de l'émir, il s'agit de permettre à toutes les compétences algériennes et internationales d'y participer, à condition de respecter le cahier des charges. Et les orientations du président de la République lors du Conseil des ministres ainsi que le développement du commerce électronique seront abordées après ce journal. Dans l'invité du jour, Nalman Mandil recevra Kamal Boukhardèche, directeur de la coopération et des enquêtes au ministère du Commerce. En visite en Algérie, le ministre tunisien des Affaires étrangères a été reçu hier par le président de la République, Abdelkader Bouhn, Mohamed Ali Nafti, qui a souligné dans sa déclaration les relations fraternelles entre les deux pays et la nécessité de renforcer la sécurité dans la région. La rencontre a été l'occasion pour informer le président de la République des échanges et des dossiers abordés avec mon homologue Ahmed Attaf lors de notre entretien. Il a été question du développement de nos relations fraternelles basées sur les intérêts communs et réciproques et pour la défense de notre sécurité commune. J'ai eu à bénéficier des orientations du président Bouhn en ce qui concerne la préservation des relations historiques entre nos deux pays et sa vision de notre avenir commun. Une vision en cohérence avec la vision du président Kayser Saïd, une vision pour renforcer les fondements de la paix et la sécurité dans notre région. Le ministre tunisien a eu également des entretiens avec le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, le développement des zones frontalières et les préparatifs du prochain sommet tripartite Algérie-Tunisie et Libye prévue à Tripoli parmi les questions abordées. L'Estarini. La volonté est affichée, il s'agit de renforcer l'axe Algérie-Tunis et cela sur plusieurs plans pour un partenariat stratégique, stable et durable. Les deux parties ont également évoqué la nécessité de développer les zones frontalières. Ali Nafti, chef de la diplomatie tunisienne. Nous aspirons à une nouvelle étape de coopération, de solidarité, de complémentarité et de partenariat stratégique dans différents secteurs qui concernent notamment notre sécurité alimentaire, énergétique entre autres. Les mécanismes sont déjà là, mais il faut les renforcer et faire preuve d'initiative pour renforcer nos relations et en faire profiter les futures générations. Les deux pays sont également soucieux de la situation sécuritaire dans la région. Notamment au niveau de la Libye voisine, une réunion tripartite est prévue, la deuxième en son genre. Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères. Nous avons abordé ensemble la préparation de la prochaine rencontre tripartite entre nos deux pays et la Libye. La tenue de ce sommet est prévue à Tripoli. Nous nous sommes convenus de respecter les recommandations et décisions du dernier sommet tenu à Tunis. pour ce qui est de nos intérêts communs et nos priorités. Ahmed Attaf et son homologue sur la même longueur d'onde, une convergence de points de vue concernant la crise libyenne et la nécessité d'une solution politique transparente par les urnes. La prochaine réunion tripartite, un rendez-vous important pour les trois pays appelés à rudynamiser une nouvelle politique d'intégration. Selon Amal Barzouz, professeur en sciences politiques, il est contacté par Sophia Bokocha. Il y a un nouvel ordre qui se dessine et qui est basé sur les alliances, sur les intégrations régionales. Et l'Algérie est consciente qu'elle doit renforcer ses relations multilatérales. Donc l'espace géopolitique qu'elle doit privilégier en premier, c'est d'abord le Maghreb. L'Algérie est aussi ciblée en tant qu'acteur majeur sur la scène régionale. Certaines forces veulent l'affaiblir comme état pivot parce qu'elle a des positions engagées pour les causes justes. Il s'agit donc de redynamiser l'espace maghrébin entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Il s'agit donc de lancer une nouvelle dynamique d'intégration, de recomposition géopolitique. 500 familles touchées par les inondations en septembre dernier à Nama ont commencé à percevoir des aides financières. L'opération concerne toutes les familles sinistrées, recensée par la commission spécialisée, a déclaré le wali de Nama. Le chiffre du jour, 3 000 milliards de dinars. Si le montant est des recettes de la fiscalité ordinaire, on hausse de près de 7% par rapport à l'an dernier déclaration de la directrice générale des impôts lors d'une séance d'audition devant la commission des finances de l'Assemblée nationale. Les douanes algériennes annoncent de nouvelles facilitations aux voyageurs. Une plateforme numérique sera bientôt opérationnelle pour alléger les procédures. On écoute à ce propos Abdel Qadar Shiban, le chef de l'inspection de la réglementation des douanes. Le service des douanes a mis en place de nombreuses facilités pour améliorer l'expérience des voyageurs, notamment en établissant les titres de passage en douane à bord des navires. Nous avons adapté l'accès aux personnes âgées ou handicapées. L'effectif a été également renforcé pendant la saison estivale. Dans le cadre de la numérisation du secteur, la plateforme algérienne Custom Electronics System sera bientôt lancée. Nos services ont traité 50 901 véhicules à l'arrivée et 343 343 véhicules au départ. Nous avons délivré 23 552 TPD. 49 navires ont été inspectés à l'arrivée et au départ. La PN et le Conseil de la Nation participeront ce lundi à Washington aux travaux du Forum parlementaire mondial 2024. Ce forum offrira une plateforme de réunion parlementaire des quatre coins du monde pour rencontrer les dirigeants de la Banque mondiale et du FMI pour débattre sur la manière de relever les principaux défis auxquels le monde est confronté. Le FMI martyre est blessé au Liban suite à des raids de l'invasion sioniste hier soir sur la banlieue sud de la capitale libanaise et sur plusieurs villes du sud. Alors que la force intérimaire des Nations Unies au Liban l'a finit là annoncé que l'armée d'occupation sioniste avait délibérément démoli une tour et une clôture entourant un site des Nations Unies au Liban. L'Unroir a indiqué que 20 000 Palestiniens ont été contraints de fuir le camp de Jabalia dans le nord de la bande de Raza, théâtre d'une agression génocidaire sioniste qui a fait plus de 400 martyres en deux semaines. Tous les produits de base manquent dans ce camp, souligne l'agence onusienne. Et le bilan du massacre de Beit Lahya est revu à la hausse. Au moins 87 martyres et des dizaines de blessés et de disparus. On écoute le porte-parole du gouvernement palestinien Azaz Asmaïl Touabta. Il est contacté par Linda Hamid. L'armée d'occupation commet des massacres successifs au nord de la bande de Raza. Il a commis un carnage à Jabalia faisant 36 martyres et des dizaines de blessés et disparus. Il a récidivé avec plus d'atrocités en rasant un coup de bombardement tout un quartier à Beit Lahya. Plus de 80 martyres sont parlé des disparus. Les massacres interviennent alors que l'occupant s'acharne sur les hôpitaux du nord en y opérant des raids à l'hôpital yémenite et indonésien. C'était d'ailleurs les derniers opérationnels et qui fonctionnent avec le peu de moyens qu'il leur restait. L'entité sioniste prive la population depuis des semaines de toute aide humanitaire. Le syndicat palestinien des journalistes appelle au boycott des programmes du groupe MBC suite au traitement du génocide sioniste Raza qualifiant la résistance palestinienne de terroriste. L'ouragan Overskar qui a touché terre hier dans l'est de Cuba avec des vents approchant les 130 km heure intervient en pleine crise énergétique. Le gouvernement cubain a annoncé le rétablissement du courant électrique ce soir. En sport en badminton et en Open International d'Alger, la sélection algérienne a décroché quatre médailles d'or dont deux en or. Grâce à Tanina et Kousselam Amri en double mixte et Sabri Meddell et Kousselam Amri en double messieurs. Et puis lors d'une conférence et la rencontre avec la presse hier à Alger, Imètrelif a annoncé sa participation prochaine à des combats professionnels. La championne olympique est revenue également sur ses projets dans la création d'académies de boxe. 8h12 sur Alger Chain 3, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo à Jam Saoudi. La météo à Jam Saoudi.